Coucou les wistiti ! Aujourd'hui, Dignity, de pef. Bouh ! Il se passe plein de choses. Déjà, ça commence... Comme si c'était quelque chose de très religieux qui se passait avec de la guitare, des orgues. Et c'est pas forcément des sonorités qu'on a l'habitude d'entendre et donc ça permet d'apporter quelque chose de nouveau à la musique. On se pose là, le temps de reprendre des forces. Avec ce petit passage qui passe d'un accord majeur à un accord mineur. Ça se fait pas beaucoup, pourtant c'est génial. On part sur quelque chose de très noble et on descend vers quelque chose de plus sombre. On est un petit peu sur de la musique atonale ici. Vraiment, on sent bien que c'est pas des sonorités qu'on a l'habitude d'entendre. Un petit peu spatial. On va vous faire un effet particulier normalement parce que ça utilise pas... D'habitude, on utilise cet accord vraiment précis dans un morceau. Et là, on y est pas. Et c'est ce qu'on appelait de la musique atonale. Et j'adore, 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 j'adore la musique atonale. Je ne compose quasiment que en atonale personnellement. Et alors là, on a eu l'esquisse d'un couplet. Y'avait pas vraiment de chant. Pas de refrain, solo. Pouf, c'est là la preuve que c'est vraiment de la musique au sens premier du terme. On sait jamais où va nous amener le morceau. Et ça, c'est génial. Et un solo sur de la musique atonale, pour peu qu'on soit musicien et qu'on sache sur quelles notes jouer, ça fait toujours des solos de fous furieux. Parce que le solo, il raconte quelque chose. Plutôt que tomber sur les mêmes notes, voilà, et de pas trop savoir quoi faire. Là, t'es obligé, obligé de savoir quoi faire. Soit tu fais un solo de merde, ce qui arrive, attention. Soit tu fais un putain de solo comme celui-là, qui te fait encore plus voyager qu'un solo d'habitude ne fait. D'ailleurs, c'est souvent que les solos, quand tu commences à un peu moins voyager, hop, derrière les musiciens, ils partent sur autre chose. La même mélodie, mais du coup, se décaler pour pouvoir permettre aux solos d'être enrichis, en fait. Et c'est souvent pour ça que j'aime les solos. C'est souvent le moment un peu foufou du morceau. Et là, le morceau, il est déjà foufou. Donc, il ne fait que agrémenter ce qui est déjà en place. Et là, on part encore sur autre chose, avec un espèce de pont venu de nulle part. Et on reste dans cette idée de surprise. Et là, le meilleur ami d'OPEF. La guitare sèche. Bien que ce soit un groupe de métal OPEF, il met énormément de guitare acoustique dans ses morceaux. Et il le fait très bien. Et ça permet de varier le propos et de pouvoir justement, cette idée de souffler pendant le morceau, c'est très important. Si tu es trop bourrin, 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 il y a un moment où tu as envie de souffler. Et moi, je trouve que c'est important de respirer dans une musique. Refrain, couplet. Refrain, couplet. Et ce genre de musique qui va très très loin, on a besoin d'encore plus décompresser. Et là, du coup, c'est ce qui se passe. Et c'est trop cool. Et au bout de 2 minutes 23, c'est-à-dire à peu près un standard de la radio. C'est-à-dire que là, le morceau à la radio, il est fini. On a le premier vrai couplet. C'est bien que le chant n'est pas la chose principale de la musique. Et là, il y a un petit xylophone qui vient s'inviter à la fête. Enfin, xylophone ou autre chose, un espèce de piano qui gling gling, en gros. Ce qui rend le truc comme une berceuse. Ce qui nous éloigne complètement de cette idée très théâtrale et très religieuse qui s'est mise au départ. Et là, on arrive devant une berceuse. On voyage. Beaucoup. Et c'est pas mal. Et là, le chant, ça met carrément à faire des... Donc on retrouve cette idée que la musique n'est pas du texte. Là, on est vraiment sur un musicien qui aime la mélodie. Je pense que le texte, il arrive en tout dernier. Et là, on est sur quelque chose de beaucoup plus classique. C'est très métal, très métal, années 70-80 quand même. Donc pas du tout de cette époque. Voilà, 2019. C'est dire. C'est vraiment pas vieux. Pourquoi être moderne parce que c'est moderne, parce que c'est le truc du temps ? Non. Là, on se pose pas de questions. Lui, il veut faire ça. Il fait ça. Point. Tant mieux. C'est qu'il a besoin de dire les choses comme ça. Et voilà. Et du coup, c'est un passage métal, mais métal romantique. Un petit peu. Je trouve que ça va bien romantique pour un opé. Le chant sonne vachement bien, alors qu'il chante par-dessus une mélodie. Et c'est pas forcément évident. J'en sais quelque chose. C'est pas évident de chanter bien sur quelque chose de déjà mélodieux derrière. Souvent, on plaque les accords. On fait quelque chose très lié aux accords. Là. Et il y a vraiment une idée de mélodie. Et lui, il chante par-dessus cette mélodie. Là, ça marche du feu de Dieu. Et en plus, quand du coup, ça passe en espèce d'accord, là, ça fonctionne. Ça appuie le... J'arrive pas du tout à m'exprimer correctement. Ça appuie le chant, blam blam blam, pour ensuite revenir à cette espèce de mélodie à la guitare. Et du coup, ça... C'est... Souple. Ça... Ça va là où ça veut aller. Et on se laisse guider. Fluide. C'est ça le mot que je cherchais. Ah, les violents qui reviennent. Pour un passage où... Pareil, on s'y attend pas du tout que ça parte comme ça. Et ça part comme ça. Ça... Revirement de situation. Ça me fait des frissons. Sincèrement. Là, c'est un vrai frisson que j'ai. Et là, on a une espèce de refrain. Le point culminant du morceau, qui se situe à peu près aux deux tiers, donc c'est là où il se passe les meilleures choses dans les films. En fait, c'est là où il y a les plus grosses scènes. Et là, c'est un petit peu la même chose, mais en musique. Il est fait à merveille, ce passage. Après, on part dans ce truc... Très bizarre. Juste après, ce refrain... On part dans... C'est assez inattendu. Mais justement, c'est ce que le morceau n'arrête pas de faire. Des choses inattendues. Et cette fin là, avec la guitare sèche, qui fait un petit peu comme une forêt enchantée. C'est beau. Juste beau. Pas forcément évident de faire quelque chose de juste beau. Et si je ne me trompe pas, c'est une succession de tons. Avec aux musiciens. Et des rires à la fin, qui me rappellent le jeu Bloodborne. Et ça fait peur. Et voilà. Si vous voulez écouter ce morceau avec tout ça en tête, un morceau assez long, un 6 minutes 36. Donc, plongez-vous bien dans le morceau. Mettez-vous à l'aise. Vous avez toutes les clés en main pour bien l'écouter. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous voulez compléter ce que je viens de dire, vous mettez un commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne voulez pas rater l'épisode de la semaine prochaine qui parlera. Petit indice, barbe, vous êtes prévenus. N'oubliez pas que la musique est une langue mondiale. Alors, développez votre oreille musicale. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501